Coucou tout le monde alors c'est parti pour ce premier live où nous allons cuisiner ensemble L'idée c'est de faire voir qu'on peut faire des recettes faciles, simples et on va démarrer cette recette de spaghettis bolognaise mais végétarienne Il vous faut, je vous le redis, 350 g de spaghettis, des lentilles vertes 200 g On va faire avec de la pulpe de tomate ou de la sauce tomate parce qu'on n'a pas encore de tomate Aïe, oignon, laurier, de l'huile, du sel et du poivre Bon alors si on veut être à l'heure pour manger c'est parti, on commence par la cuisson des lentilles Voilà, moi forcément j'ai tout tout préparé donc il nous faut une casserole facile Euh, c'est revenu Donc pour les lentilles, cuisson à froid Donc vous mettez les lentilles dans la casserole Vous rajoutez 4 fois le volume d'eau Je vais le mettre au dessus pour ne pas faire trop prise Tac, et c'est parti pour 15 minutes de cuisson pour les lentilles Euh, on ne, donc départ à froid et sans sel Parce que si vous mettez du sel dans l'eau de cuisson des lentilles Elles vont avoir tendance à durcir et vont mettre plus de temps à cuire Donc forcément c'est pas le but Et bien sûr dans l'eau on rajoute la petite feuille de l'orier Et je lance le chrono, c'est parti Donc pendant que nos lentilles cuisent, on va passer à l'oignon Donc facile, on émince un oignon Alors l'oignon c'est quelque chose qui se conserve assez bien émincé Donc si vous n'aimez pas ça, émincé les oignons Vous pouvez faire un gros batch ou une grosse mise en place avec vos oignons Vous en épluchez, vous en émincez plein d'un coup avec une petite moulinette Et vous pouvez les garder au frigo ou au congélateur Comme ça quand vous en avez besoin après en cours de semaine Et vous avez juste à sortir ce dont vous avez besoin Donc c'est parti On va émincer finement notre oignon Après à vous de voir si vous aimez les gros morceaux ou les petits morceaux Moi je sais que je les coupe dans un sens Et après j'aime bien les recouper dans l'autre sens Ça peut être assez grossier Donc notre oignon va être émincé Nos lentilles cuisent Les lentilles vont cuire en deux étapes Donc une première fois dans 15 minutes dans l'eau Et après elles vont remijoter pendant une dizaine de minutes Avec la sauce tomate dedans C'est pour ça qu'on ne part dans un premier temps que sur 15 minutes de cuisson Elles ne seront pas totalement totalement cuites à la fin de cette première étape Donc on va faire revenir notre oignon Donc on va faire revenir l'oignon dans la poêle et dans deux cuillères à soupe d'huile d'eau j'espère que ça se passe bien chez vous que pour l'instant vous suivez que je ne vais pas trop vite que c'est simple que c'est clair n'hésitez pas si vous avez des questions à mettre dans le petit onglet commenter et je répondrai avec plaisir hop donc on va mettre des oignons à doré et pendant que les oignons cuisent et bien on va éplucher l'ail souvent quand vous voyez des recettes les ingrédients sont déjà prêts tout découpé nous quand on rentre du travail quand on arrête notre journée on n'a pas forcément le temps de commencer par tout éplucher donc souvent il y a plein de choses qu'on peut faire en temps masqué donc là par exemple éplucher et couper l'ail ça a besoin d'être fait en avance on peut le faire pendant que vous mettez notre étape là vous voyez les lentilles sont en train de cuire les oignons sont en train de doré on a le temps d'éplucher et de couper l'ail alors je vais faire une grande expérience pour vous faire voir voilà les oignons cuisent bon finalement l'inconvénient de cette recette c'est pas qu'elle soit difficile pas qu'elle soit compliquée c'est qu'il faut avoir au moins trois feu parce que maintenant que nos oignons j'ai rajouté l'ail avec les oignons il faut qu'on mette de l'eau à chauffer pour cuire nos toasts pour l'instant tout seule bien du côté des lentilles tout seule bien du côté des oignons et donc il reste 20 minutes on va mettre l'eau à chauffer si le gaz fait des saines on est pas rendu donc on va mettre l'eau à chauffer pour les spaghettis donc c'est des spaghettis donc il faut bientôt une grande casserole c'est parti pour l'eau des pâtes l'eau des pâtes on la met à chauffer sans sel comme ça elle va être à ébullition beaucoup plus rapidement que si vous mettez le sel maintenant par contre il faudra penser à l'ajouter tout à l'heure au moment où on ajoutera les pâtes bon ben voilà on n'a plus rien à faire on n'a plus qu'à attendre facile en fait dans la cuisine non du coup donc là on va attendre il nous reste sept minutes avant que les lentilles soient cuites notre nos oignons et là ils sont aussi en train de cuire doucement enfin avant que je rajoute la sauce tomate donc on va parler un peu sauce tomate si on était en été forcément on mettrait des tomates fraîches mais là il n'y a pas encore de tomates fraîches donc on va utiliser la sauce tomate vous utilisez différentes sortes de sauce tomate moi je prends de la pub pomme pourquoi est-ce que je prends de la pub pomme parce que dedans il n'y a que des tomates presque 99,8% et il y a un petit peu de sel l'inconvénient des sauces tomates toutes prêtes qui sont déjà aromatisées ou déjà aux herbes vous allez avoir plein d'ingrédients dedans autres que ceux qu'on peut mettre aujourd'hui par exemple vous avez du sel ou des correcteurs d'acidité des épaississants voilà toutes ces choses là qui sont à liste qui sont rajoutées et qui ne sont pas forcément idéales pour le portant donc c'est pour ça que moi je vous conseille de prendre plutôt une pub de tomates et la sauce tomate on va la faire maintenant vous allez voir que c'est quand même super facile ça ne sert à rien de se rajouter du sel et du sucre quand on n'en a pas besoin donc je rajoute la sauce tomate avec les oignons j'ai rajouté la sauce tomate avec les oignons et l'ail et pour ne rien perdre je rince un petit fond la boîte ça va faire un petit peu d'eau en plus bon je sais que ça peut être pénible quand on fait ses courses de regarder toutes les listes d'ingrédients de tous les produits qu'on achète mais franchement notamment sur la sauce tomate essayer quand même de privilégier des produits les plus simples possible donc juste la pub de tomate ou du concassé tomate ou même des tomates entières pelées c'est mieux que des sauces tomates toutes prêtes parce que je vous disais il y aura souvent des ingrédients qui ne sont pas nécessaires donc nous on le rajouterait parfois donc quand même pour que notre sauce tomate soit bonne et bien du goût on va rajouter du sel et du poivre dedans alors du poivre au moulin c'est meilleur puisqu'en fait ça diffuse plus de saveur que du poivre qui est tout près mûche si vraiment vous trouvez que la sauce tomate est assise vous pouvez rajouter une pierre de sucre dedans ou une demi cuillère à café de sucre en peau donc si on peut éviter c'est mieux et si vraiment vous trouvez qu'il y a trop d'acidité vous pouvez rajouter ici vous pouvez rajouter aussi un petit peu d'herbe de provence, de lentilles donc les lentilles commencent à bien cuire et l'eau pour les pâtes commence à chauffer si c'est un soir où vous êtes vraiment super pressé et que vous n'avez pas le temps de faire cuire vos lentilles vous pouvez directement acheter une boîte de lentilles cuite et comme ça vous aurez gagné les 15 minutes du début où vous faites cuire vos lentilles donc ça vous permet quand même de gagner 15 minutes vous égouttez votre boîte de lentilles et vous la mettez directement dans votre sauce tomate c'est ça que vous faites mijoter pendant que vos pâtes cuisent est-ce que ça se passe bien chez vous ? est-ce que ça cuit ? est-ce que ça commence à sentir bon dans les maisons ? je vais goûter les lentilles c'est vraiment croquante pour tout ce qui est légumes secs ou même féculents beaucoup évitez de trop les faire cuire votre corps les préparera, les digèrera mieux, les assimilera mieux notamment sur les spaghettis si elles sont moins cuites donc si les italiens préfèrent les pâtes al dente c'est pas parce que c'est par goût certes mais c'est aussi parce que c'est meilleur pour la santé de les manger al dente que de les manger trop cuites est-ce que ? ah ! donc chez moi l'eau pour les spaghettis bouffons donc on va devoir les mettre attention c'est parti pour les spaghettis la cuillère de la spaghettis et donc vous avez dit forcément donc on rajoute le sel maintenant en même temps qu'on rajoute nos spaghettis bon grâce à la technologie moderne moi j'ai le chrono sur ma montre donc c'est vrai que c'est pratique j'ai pas besoin de regarder mais bon c'est vrai que vous pensez quand même mettre un minuteur en plus là on est concentré à 100% sur la cuisine les enfants sont collaboratifs ils ne sont pas rentrés dans la cuisine depuis 15 minutes mais on va dire que c'est exceptionnel dans la vie de tous les jours forcément vous avez les enfants qui peuvent rentrer, vous interrompre ou quoi que ce soit donc n'hésitez pas à mettre des timers comme ça quand personne vous dit ah oui c'est vrai j'avais ça à enlever du feu exactement comme là et voilà ça va être bon pour les lentilles donc je l'arrête le chrono par contre je le remets pour les pâtes donc je vous ai dit la cuisson des pâtes al dente donc ça dépend de ce que vous avez choisi moi j'avais pris les spaghettis barilera qui sont cuites en 9 minutes donc je vais arrêter la cuisson des lentilles et je vais aller égoutter les lentilles avant de les rajouter dans la sauce tomate donc les lentilles sont égoutées on va les rajouter à la sauce tomate et on va poursuivre la cuisson pendant une dizaine de minutes ce qui est en bien puisque c'est le temps nécessaire pour que nos pâtes cuisent donc on mélange bien le tout les lentilles à la sauce tomate pour que ça mijote tout ensemble alors il y a plusieurs recettes de spaghettis façon bolognaise notamment il y en a plusieurs avec du soja pour ma part je ne suis pas une grande fan du soja puisque je n'ai pas encore trouvé le soja qui me plaisait mais je ne peux pas vraiment chercher puisque le soja qui est vendu en France est un soja hyper transformique et qui peut avoir des impacts sur le niveau hormonal qu'on peut avoir chez les enfants donc notamment pour les femmes et pour les enfants et même pour les hommes aussi pour l'instant j'ai plutôt tendance encore à éviter le soja donc c'est pour ça que j'ai pris l'option des lentilles puisqu'en plus les lentilles c'est cultivé en France nous on en a qui sont faites à côté de chez nous donc ça permet quand même de prendre des légumes secs qui sont régionaux plutôt que du soja alors il y a aussi du soja qui est cultivé en France mais ça reste pour le moment plus anecdotique que les lentilles et puis les lentilles c'est pas tout à fait pareil mais ça va ressembler quand même encore un petit peu dans la couleur à la viande hachée comme si on faisait une vraie boulogne donc on va goûter les lentilles et la sauce tomate pour voir si l'assaisonnement convient et le cas échéant c'est difficile donc chez moi je vais rajouter un petit peu de poids si vous pouvez aussi rajouter des herbes de Provence plutôt sèches on rajoutera les herbes fraîches en fin de recette parce que si on les ajoute maintenant elles vont perdre leur goût pendant la cuisson donc il n'y a pas d'intérêt on les mettra plutôt à la fin donc dans les alternatives pour remplacer la viande donc nous ne sommes pas végétariens seulement on essaye de limiter notre apport en viande qu'on en mange qu'une fois par jour et pas aux deux repas enfin des fois ça arrive des deux, des fois on en mange, des fois on en mange pas en tout cas on n'est pas 100% butérien mais c'est sûr qu'on réduit la consommation de viande et pour l'effet sur la planète et pour l'effet sur notre corps aussi pour diversifier les apports en protéines donc une alternative plutôt intéressante à la viande c'est les légumineuses donc vous avez peut-être vu que les légumineuses sont moins bien c'est des moins bonnes protéines alors c'est pas que c'est des moins bonnes protéines mais c'est que des fois elles sont un peu plus difficilement assimilables ou transformables par notre corps donc c'est pour ça qu'il est important de les associer à une céréale donc comme du riz, des pâtes, du bourgour, du quinoa, du millet, du sarrasin du blé, tout ce que vous voulez, de la semoule donc semoule blé pâte, c'est toujours une base blé c'est une forme différente, ce qui permet de varier les plaisirs alors il nous reste 4 minutes de cuisson je vais rajouter les lentilles, c'est-à-dire qu'il est bien croquant chez moi ça commence à être vraiment bien évaporé au niveau de la sauce tomate et des lentilles donc je vais rajouter un filet d'eau pour être sûr que ça n'accroche pas et que la sauce soit quand même assez liquide pour ensuite que ça se mélange bien aux pâtes après à vous d'adapter en fonction du niveau de cuisson ça dépend de la sauce tomate que vous avez mis, si elle était plus ou moins riche en eau ou pas bon et bien ça commence à être pas mal donc vous voyez là on a quand même un petit peu le temps de papoter en tout cas moi parce que malheureusement je ne vois pas je n'ai pas la super production M6 où vous, vous avez la télé chez vous et je peux voir vos super réalisations en tout cas j'espère que vous allez aimer ce qu'on va manger et n'hésitez pas à prendre en photo vos assiettes et à les publier ou à me les envoyer et comme ça on pourra les repartager tous ensemble donc oui j'hésite on a un petit peu de temps dans la vraie vie je ne resterai pas à regarder mes casseroles voir si ça cuit ou pas d'où l'importance du timer et pendant ce temps-là soit je préparerai les assiettes pour le couvercle soit je rangerai parce que ce qui est important là je vous ai disais on a utilisé 3 casseroles donc c'est vrai que c'est beaucoup de vaisselle donc par exemple là pendant que c'est en train de finir de cuire on peut laver les casseroles et la passoire qu'on a déjà utilisée comme ça c'est fait et une fois que la recette est finie pareil pour les déchets on sait que là on ne va plus avoir de déchets donc vous pouvez déjà débarrasser le petit bol dans lequel on avait mis les épluchures d'ail et d'oignons mettre votre bol au lave-vaisselle et comme ça toute une partie est déjà prête bon moi je ne vais pas vous abandonner je vais rester avec vous donc je ne vais pas faire tout ça mais voilà plus vous faites de choses en temps masqué pendant que ça finit de cuire moins vous aurez de choses à faire après et comme ça c'est plus agréable que de re-rentrer dans la cuisine et de se dire ouais chouette j'ai fait quelque chose à manger c'était super bon mais maintenant j'en ai pour une heure à tout ranger donc là normalement vous n'en avez pas pour une heure à tout ranger il n'y avait que quelques ingrédients on devrait passer pas trop de temps après l'erreur alors voyons voir où nous en sommes donc pour les pâtes il y a des temps de cuisson approximatif indiqué sur les emballages mais c'est toujours bien de goûter pour voir si ça vous convient en faisant forcément attention à ne pas se couler est-ce qu'on peut goûter de la sauce tomate ? bon alors vous avez dit que c'était extraordinaire qu'on n'ait pas eu les enfants et voilà une petite demoiselle qui veut goûter la sauce tomate ça te va ? elle valide donc moi je l'étais toujours avec mes spécifiques bon on va leur laisser les 30 secondes qui est là pour qu'elle soit bien al dente donc soit c'est quand même la semaine on est à la maison tout va bien donc vous pouvez égoutter vos spaghettis et mettre le plat sur la table et amener votre poêle également sur la table moi je vais essayer de faire ça joli j'ai sorti mes belles assiettes à pâtes pour essayer de faire une jolie assiette donc le temps est écoulé, les pâtes sont cuites je vais pouvoir les égoutter on met donc une portion, un joli nid de pâtes dans le fond après ça dépend aussi de votre appétit si vous avez très faim, pas très faim si ça vous fait envie ou pas très envie et on va rajouter la bolognaise dessus on va essayer de faire joli, on va nettoyer notre assiette et voilà les jolies spaghettis bolognaises donc elles seront encore plus jolies si j'avais un petit morceau de basilic que je vais chercher tout de suite et voilà le petit basilic pour faire la petite touche et bien sûr vous pouvez l'agrémenter parce que bien sûr elle est sans besoin on ne va pas non plus ne pas se faire plaisir donc on rajoute un petit peu de parmesan et voilà le résultat c'est quand même appétissant donc je vous souhaite bon appétit n'hésitez pas à venir me dire si vous avez aimé ce que vous en pensez on a mis 30 minutes et nos assiettes sont prêtes on peut passer à table avec un repas équilibré et simple comme quoi bien manger c'est facile je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine si vous avez aimé on recommencera la semaine prochaine merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents ou à ceux qui regardons en replay à bientôt à bientôt